bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien amen alors on va se mettre dès à présent dans la présence de dieu on va louer notre dieu bénir le nom de jésus c'est pour ça qu'on est venu on aime se retrouver ensemble c'est vrai mais la première des choses c'est qu'on aime venir au contact de jésus alléluia à jamais à jamais il est élevé à jamais ressuscité il est vivant il est vivant on le prend ensemble à jamais il est glorifié à jamais il est élevé à jamais ressuscité il est vivant alléluia il est vivant chantons alléluia chantons alléluia chantons alléluia jésus a triomphé chantons alléluia chantons alléluia chantons alléluia chantons alléluia Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. A jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant. Déclare-le ! Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous lever, frappez des mains, Alléluia. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères, Jésus, ton amour nous rends la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté, nous ne serons plus jamais, sous le jour de l'esclavage. Faitons avec joie, le Dieu de victoire, nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, ton amour nous rends la vie. En nous, son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, nous recevons sa paix, nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rends la vie. Jésus, ta mort nous rends la vie. Ce matin, abandonne, dépose, mon Seigneur, tout ce qu'il fait, des sujets de tristesse. Et viens le louer tout ton cœur ce matin. Amen. J'abandonne mes tristesses, J'abandonne ma honte, Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Amen. J'abandonne mes tristesses, J'abandonne mes faits, Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur. Je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur. J'abandonne mes tristesses, J'abandonne mes tristesses, J'abandonne ma honte, Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia, Seigneur, J'abandonne mes tristesses, J'abandonne mes paix, Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Est-ce que vous êtes joyeux, Alléluia ? Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Amen. Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Amen. 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 J'ai d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 nous chantons. Alléluia, 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 cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia, c'est ce que nous sommes venus chercher, Seigneur. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, c'est ça. Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car le sauveur du mort est écloué Son corps sur une croix Son sang versé pour moi Sur ses épaules proies De nos péchés On le reprend Les étoiles ont pleuré Le soleil s'est voilé Car le sauveur du monde est écloué Son corps sur une croix Alléluia Son sang versé pour moi Sur ses épaules proies De nos péchés A son tout dernier souffle Le voile s'est déchiré Le fils de Dieu était abandonné Une guerre dans le tombeau Livré contre la mort Pour terrasser l'enfer à jamais Reprends A son tout dernier souffle Le voile s'est déchiré Le fils de Dieu était abandonné Une guerre dans le tombeau Livré contre la mort Pour terrasser l'enfer à jamais Alors la tête trembla La pierre fut roulée L'amour parfait n'a pu être vain Amen Mort où est ton pouvoir Le roi ressuscité A remporter la victoire A jamais il est glorifié A jamais il est élevé A jamais il est élevé A jamais il est ressuscité Il est vivant Il est vivant Il est vivant A jamais il est glorifié A jamais il est élevé A jamais il est ressuscité Il est vivant Il est vivant Il est vivant Alléluia tu es vivant Seigneur Proclamons ton nom Seigneur stark alléluia chantons Alléluia feit chantons All highluia chantons Alléluia jésus a triomphé chantons Alléluia Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé, déclare-le, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié. Il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, tu es vivant Seigneur, et nous voulons proclamer ton nom Seigneur. Alléluia, dire combien tu es vivant, combien tu es grand. Seigneur, nous voulons déclarer qui tu es. Merci pour ta présence parmi nous Seigneur. Merci parce que tu es là Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va continuer ensemble la méditation sur l'évangile de Jean. Donc, on a commencé il y a quelques mois cette série de messages « Que veut me dire Dieu dans l'évangile de Jean ? » Et c'est vrai qu'il y a des choses que l'on retrouve au fur et à mesure de l'évangile de Jean. Il y a des choses qui ressortent, des enseignements qui sont prédominants. Donc forcément, quand on va passer de chapitre en chapitre, il y a peut-être des choses, ça va être comme des redites, mais l'apôtre Paul dit « Je ne me lasse de vous répéter sans cesse les mêmes choses ». Et puis c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Mais voilà, on va essayer de dégager à chaque chapitre les enseignements principaux et les enseignements qui peuvent tout simplement parler à nos cœurs, à nos vies, et nous bénir et garder cette parole dans nos cœurs pour la semaine à venir. Amen. Donc, on en est au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Les trois prochains chapitres, il faut savoir que des chapitres 13 au chapitre 16, ils décrivent un moment clé, un moment crucial. Dès le chapitre 13, c'est le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Et là, il va s'en suivre une série d'enseignements, des enseignements qu'il va laisser à ses disciples. Il va prendre ce dernier repas avec eux, il va les enseigner une dernière fois avant d'aller agoniser, avant d'aller mourir sur la croix de Golgotha. Et c'est à ce moment où Jésus, notamment, instituera la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le pain, le vin. Alors certains se diront, mais on ne le trouve pas dans l'évangile de Jean, mais on le trouve dans les trois autres évangiles qui nous relatent ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. C'est-à-dire que c'est ces trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui ont plein de ressemblances, aussi bien dans les faits racontés que dans l'enseignement. Et donc là, dans les évangiles synoptiques, on trouve le repas, la Sainte, dans Matthieu 26, 16, dans Marc 14, 17, dans Luc 22, à partir des versets 14. Et le chapitre 17, lui, vient, donc des chapitres 13 au chapitre 16, Jésus enseigne ses apôtres au travers de différentes choses, et on va voir déjà dans le chapitre 13. Et puis au chapitre 17, il vient arrêter, il vient marquer la fin de son enseignement par quelque chose, une prière tellement belle, tellement profonde, tellement puissante pour nous encore aujourd'hui, qu'on a appelée la prière sacerdotale, on pourrait dire la dernière prière que Jésus fait, et on le verra dans la suite des évangiles. Et chapitre 18, Judas vient pour livrer Jésus, vient pour le trahir, pour le condamner, le mettre à mort, afin que les prophéties dites au sujet du Messie, de l'envoyé de Jésus, soient accomplies. Faisons une lecture, si vous voulez bien, et voyons un peu les enseignements que Jésus nous laisse dans Jean chapitre 13, et on va lire les 20 premiers versets. Jean chapitre 13, des versets premiers au verset 20, il est écrit ceci, Jean 13 à partir du verset premier, « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il va donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être pur, mais non pas tous. » Car il connaissait... Excusez-moi, je reprends. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » « Vous m'appelez Maître et Seigneur. » « Et vous dites bien, car je le suis. » « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » « Car je vous ai donné un enseignement afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » « Si vous avez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. » « Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. » « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alors, pas besoin d'enlever vos chaussures et puis de demander à votre voisin d'à côté de vous laver les pieds. On va éviter ça. Mais on va voir les enseignements qui sont dégagés ici dans ce texte et dans l'évangile de Jean. Déjà, premièrement, on voit que Jésus nous montre comment aimer. Jésus nous montre comment aimer. L'être humain, il a une façon limitée d'aimer. Ce n'est pas humain de faire ce que Jésus a fait. Lui qui est à la place de chef, qui est à la place du roi des rois, il va se mettre à la place d'un, littéralement, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, littéralement, d'un esclave. Et nous allons voir un peu plus loin pourquoi je dis ces choses. Jésus nous montre comment aimer. Parce que humainement, on aime, comme Jésus dit, on aime ceux qui nous aiment. Mais quelle récompense tirons-nous de cela ? Et Jésus nous montre comment aimer. Son amour est sans égal. On ne peut pas rivaliser avec l'amour de Jésus. Un jour, un prédicateur, un pasteur de notre mouvement a dit « La plus belle définition de l'amour ne se trouve dans aucun dictionnaire, mais elle se trouve au pied de la croix. » Amen ! Moi, je crois vraiment que la plus belle définition de l'amour, elle se trouve à la croix. Là où est le Fils de Dieu. Là où est le Créateur. Celui qui, dont la Bible dit qu'il est la parole qui était au commencement. Et que rien n'a été fait sans elle. Va mourir sur la croix comme un brigand. Au milieu de deux brigands. Ça, c'est la plus belle définition de l'amour. Et au verset premier, il est dit que Jésus mit un comble à son amour pour eux. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a cet aspect du « c'est un comble », c'est quelque chose d'étonnant de voir Jésus qui va se faire serviteur. Lui qui est appelé Maître et Seigneur, qui se fait serviteur. Alors, on pourrait dire « c'est un comble ». Mais moi, je crois que cette parole, elle va plus loin. Elle va plus loin simplement que le fait de laver les pieds de ses disciples. Parce que, comme je le rappelais, on est à un moment crucial. Un moment où on est un peu plus loin. Quelques chapitres plus loin. Quelques heures plus loin. Parce que nous, on dit en quelques chapitres, mais c'est quelques heures plus loin. Jésus va mettre le comble à son amour, non pas simplement pour ses disciples, mais pour l'humanité tout entière. Et le comble à son amour, c'est qu'il va mourir sur la croix. Il nous prouve son amour, il nous le montre à tel point qu'il va prendre notre place. Esaïe dit que ce sont nos péchés qu'il s'est chargé. L'amour dont il est question désigne le fait qu'il se mette dans une position de serviteur, d'esclave, mais aussi qu'il accepte de mourir sur la croix. Lui qui était juste parfait, qui n'a jamais fait le mal, va accepter d'être condamné, va accepter de prendre notre place, va accepter d'être mis à mort. Son amour est sans égal l'amour qui ne se sert pas, mais qui sert. Et là, il y a une vraie leçon à en tirer. L'amour qui ne se sert pas, mais qui se met au service des autres. Vous savez, il y a ceux qui... Moi, j'ai côtoyé plusieurs cultures. Alors, je suis français, enfin quoi que pas tellement, parce que je suis normand. La plus belle région du monde, ou de France en tout cas. Après la Bourgogne. Non, non, je plaisante. Donc en fait, je disais, je reviens sur ma pensée. J'ai côtoyé plusieurs cultures. Plusieurs cultures un peu dans mon parcours. Et j'ai toujours été surpris des fois de l'attitude de certains. Et je pense que c'est au-delà des cultures. On peut trouver ça dans toutes les cultures. De personnes qui peuvent voir quelqu'un, acharné à travailler, à porter des charges et tout, et puis s'assoient comme ça, ils croisent les gens, mais ils ne bougent pas. Je suis surpris. J'ai vu parfois dans des églises, le pasteur prendre le balai, l'épouse du pasteur prend la serpillère et tout, et puis il s'active, il nettoie la salle et tout. Deux, trois personnes qui sont là, même pas, vous avez besoin d'un coup de main. Ils se croisent les jambes. Je me dis, quelle notion on a du service ? Quelle notion on a du service ? Le service, ce n'est pas se servir de l'église, ce n'est pas se servir de Dieu, ce n'est pas se servir du nom de Jésus, de dire je suis chrétien, coucou, j'ai une étiquette, je vais à l'église, l'évangélie. Abonne, ce n'est pas ça. Le service, c'est mettre sa vie toute entière au service de Dieu. Et d'ailleurs, dans bien des textes, quand Paul va parler de serviteur de Jésus-Christ, le mot en grec, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est doulos. Et doulos, ça veut dire esclave. Ah, ça ne s'en jette pas trop. Dans le monde du leader, sois un leader, sois, vis tes rêves, va au sommet. Jésus dit, tu veux, tu veux me suivre ? Deviens un esclave. Mets-toi au service des autres, mets-toi au service de l'église, mets-toi au service de Dieu. Alléluia. Ah, il n'y a pas trop de réponses là. Amen, alléluia. Verset 14 à 17. Jésus va dire, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. En vérité, en vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La parole de Dieu qui est mémorisée avec sa tête, si elle n'est pas mise en pratique, c'est de la religion. L'apôtre Jacques va dire, il y en a qui disent, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Il dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Moi, je crois que c'est important. Là, Jésus dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous le fassiez et vous serez heureux si pourvu que vous pratiquiez ces choses. Jésus aurait pu se faire servir. Il aurait pu. Il aurait pu arriver dans ce monde, non pas dans une crèche, dans une étable. Parce que nous, c'est vrai que le mot crèche, aujourd'hui, ça en jette les crèches, les belles crèches décorées. Jésus, il est né dans une étable, au milieu des animaux, dans une mangeoire pour animal. Il n'y avait pas de place pour lui dans les grands hôtels de ce monde. Il n'y avait pas de place dans les grands hôtels 4 étoiles, dans les grands restaurants. Il n'y avait pas de place. La seule place qu'il y avait, c'était au milieu des animaux, au milieu des ânes, au milieu de tous ces animaux-là. Il n'y avait pas de place pour Jésus. L'empereur, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place nulle part. Il aurait pu Jésus se faire servir. Il aurait pu arriver qu'une, vous voyez, une myriade d'anges, là, comme un nuage, et puis il marche sur les anges, et il descend sur la terre. Les anges lui auraient obéi au doigt et à l'œil. Il dit même au moment où Pierre va vouloir, alors, si mes souvenirs sont bons, c'est à ce moment-là. Sinon, excusez-moi de me tromper d'événement. Mais quand Pierre va couper l'oreille de cet homme-là qui vient, il va dire, mais j'aurais pu envoyer une myriade d'anges, des milliers d'anges auraient pu venir le défendre. Une armée d'anges. Il aurait pu se faire servir, mais il ne l'a pas fait. Et il nous laisse un exemple. Et il nous appelle. Vous savez, des fois, on utilise des termes qu'on a souvent utilisées en référence aussi à l'Ancien Testament, serviteurs de Dieu. Souvent, quand on dit serviteurs de Dieu, on parle du pasteur. On est tous serviteurs de Dieu. On est tous appelés à être serviteurs du Seigneur, servantes du Seigneur, à servir dans l'Église, à se mettre au service des autres. Vous savez, moi, il y a un seul texte qui a dicté toute ma vie chrétienne, tout mon service dans l'Église. Je n'ai plus la référence, pardonnez-moi, je ne l'ai pas noté, c'est les aléas du direct, vous regarderez dans vos Bibles. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Moi, c'est ça qui m'a toujours, qui a toujours dicté mon service dans l'Église. Pourtant, croyez-moi, quand je me suis converti, moi, ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Il ne fallait pas me mettre un instrument entre les mains. J'allais vous le revendre plutôt que de jouer avec. Vous voyez, mais il y a plein de choses comme ça. Mais on apprend. On apprend. Quelqu'un nous dit, bien, viens, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas, bien, viens avec moi et puis je vais te montrer. Et on apprend. On est au service, à disposition du Seigneur. Jésus nous laisse un modèle et il dit, mais vous n'êtes pas plus grand que moi, je paraphrase. Vous n'êtes pas plus grand que moi, ce que j'ai fait, vous devez le faire. Chercher à servir nos frères et sœurs dans la foi, c'est possible que si l'on aime. Si on n'aime pas, on ne se met pas au service des autres. Et je pense qu'on a besoin de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans l'amour que j'ai pour les autres. Jésus n'institue pas ici, il faut le comprendre, il y a des, bon, moi, je n'ai rien contre, il y a des religions, des croyances qui ont institué dans les églises le lavement des pieds. C'est pour ça que je vous ai dit, n'enlevez pas vos chaussures, ceux qui sont venus à pied en plus, après ça va être embêtant pour, non, je plaisante. Mais Jésus n'institue pas ici un rite spirituel, religieux qu'il faudrait faire, où on serait béni si on le faisait, mais il dit, je vous ai laissé un exemple, l'exemple du serviteur. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'Antiquité, ici dans la période néo-testamentaire, il y a quelque chose d'important, c'est que quand on recevait quelqu'un dans sa maison, j'ai vérifié avant de le noter, de vous le dire, parce que ce n'est pas biblique, et puis bon, on regarde aussi un peu la culture de l'époque, donc je suis allé vérifier, parce que je l'ai souvent entendu, mais j'ai voulu vérifier, effectivement, il est dit qu'à l'époque, donc dans l'Antiquité, dans cette époque-là, eh bien en fait, quand on recevait quelqu'un, souvent les gens marchaient avec des sandales, ils n'avaient pas des chaussures fermées comme nous, eh bien le maître de maison appelait son esclave, son serviteur, et il lui passait une bassine d'eau, il lui disait, nettoie les pieds de l'autre qui arrivaient. C'était une marque de, quelque part, on honorait la personne en faisant ça, on l'honorait, c'était quelque part un acte honorifique que le maître de maison demandait à son esclave de faire. Jésus nous montre ici le chemin à suivre, nous sommes des serviteurs de Dieu au service du Seigneur et au service de nos frères et sœurs, on ne recherche pas une place, on n'est pas à la recherche d'un titre, à la recherche des honneurs, on ne se met pas en avant comme certains aiment à le faire, mais nous le seul désir qu'on a c'est que Dieu soit mis en avant et si Dieu a décidé de ne pas se servir de moi, fais ce que tu veux Seigneur. Et si le nom de Dieu doit être glorifié et que ça met en avant une personne plus que moi, et bien gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Parce que ce qu'on doit rechercher ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu. C'est toujours ce qui devrait être en avant dans notre Église. On sert tout simplement comme un esclave, comme quelqu'un qui est soumis à son maître, qui ne fait pas ce qu'il veut, mais qui fait ce que son maître lui dit. On ne le fait pas par obligation, bien sûr, on le fait par amour. Et vous savez, quand je disais on ne recherche pas un titre, on ne recherche pas une place, il y a une chose, bon, ça ne fait pas longtemps, on est là depuis le mois d'août avec Laetitia, mais ceux qui, en apprenant à me connaître, verraient que moi, je n'aime pas aller. Moi, c'est ma place ! Je me souviens dans l'Église où j'étais, quand je me suis converti, moi, je ne savais pas, j'arrivais, je découvrais, je venais du monde, je n'étais pas du tout chrétien. J'arrive, je m'assois, et là, je sens quelque chose sur mon épaule. Une petite mamie qui arrive. Vous avez pris ma place, pensez-vous ! Ah, c'était rigolo, elle avait ses habitudes, etc. La mamie, on lui avait dit de se mettre devant pour entendre mieux, mais c'était rigolo, quoi. Elle ne faisait pas qu'à moi, elle faisait à tout le monde. Alors, tout ça pour dire que, aussi bien, là, bien sûr, on parle d'une place au sens d'une chaise, mais on n'est pas, c'est ma place, c'est ma place, moi, je n'aime pas ça. C'est ma place. Non, ce n'est pas ta place. Moi, je suis responsable de ça et personne ne touche et il n'y aura pas d'autre responsable. Non, mais oh, le responsable au-dessus, c'est Dieu. Alors, il peut y avoir des, on peut mettre des gens en responsabilité, surtout quand l'église grandit, etc., parce que des responsables vont gérer un petit peu l'organisation dans les services et tout, mais on ne devrait jamais en être dit, pardonnez-moi l'expression, j'ai fait mon trou, c'est ici, moi, je suis ici et personne n'y touche. Si demain, Dieu veut t'enlever, il t'enlève. T'as beau dire, c'est ma place et je fais ce que je veux, si demain, Dieu veut t'enlever, il t'enlève, si demain, Dieu veut m'enlever, il m'enlève. Ce n'est pas mon estrade, ce n'est pas mon micro, ce n'est pas ma place, c'est la place du Seigneur, il fait ce qu'il veut, c'est lui le maître, alléluia. Et c'est toujours ce qu'on devrait rechercher. C'est toujours ce qu'on devrait rechercher. L'amour de Jésus qui nous a purifiés, on est toujours dans, l'amour de Jésus nous montre comment aimer. L'amour de Jésus qui nous a purifiés, au verset 9 et 10, on l'a lu, Pierre va lui dire mais pas simplement les pieds, mais la tête et puis aussi la tête et puis les mains, Seigneur. Et Jésus lui dit mais celui qui est lavé, il n'a pas besoin qu'on le relève à nouveau, il a juste besoin qu'on y lave les pieds. Et là encore, il y a toute une symbolique derrière. Jésus va en plus dans son enseignement aller plus loin en disant vous êtes pur. Vous êtes déjà lavé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous parle de la marche chrétienne. Et ici, en tout cas, c'est moi l'image que j'y vois de la marche chrétienne. C'est-à-dire, vous savez, les sandales, la personne qui marchait n'allait pas salir complètement mais les pieds allaient être vraiment sales à cause de la poussière, etc., de la terre. Et ça nous parle vraiment parce que dans la marche chrétienne, on est pur. Jésus a fait de nous des êtres purs. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Tu n'es plus un pécheur condamné à l'enfer mais si tu as demandé pardon pour tes péchés, le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché parce que je devance un peu, je l'ai noté, 1 Jean, chapitre 1er verset 7, le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché donc je suis pur. Alléluia. Mais certains diraient attends, 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 pasteur, tu dis ça, tu cites un texte mais moi j'ai un texte à le citer. La Bible dit qu'on branche tous d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on prend le pain et le vin, moi j'aime prendre cette habitude. Je ne sais pas comment vous faites mais vous savez, il y a des personnes qui ont grandi dans des traditions. moi dans ma tradition je me disais si tu as péché, si peut-être avant de venir à l'église ou dans la semaine tu as péché, tu ne prends pas la Sainte Seine. Je ne sais pas vous, je ne prendrai pas beaucoup la Sainte Seine. Non ? Non, je dois être le seul pécheur dans la salle. Je ne prendrai pas beaucoup la Sainte Seine parce que combien de fois mais que j'en sois conscient mais même des fois des choses pas conscients. Peut-être que je peux discuter avec quelqu'un et que je l'ai blessé ça s'appelle quoi ça ? Ça s'appelle un péché. Ça s'appelle un péché. J'ai péché avec ma langue. J'ai fait du mal à quelqu'un mais j'en suis pas conscient. Si Dieu ne me le montre pas et que la personne je ne le vois pas sur elle j'en suis pas forcément conscient. Et puis on peut pécher d'une façon ou d'une autre. La Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Et la marche de la sanctification c'est quoi ? Et Jésus nous parle là. Parce que t'es pur mais t'as besoin de te sanctifier. T'as besoin de revenir régulièrement me demander pardon quand t'as péché. T'as besoin de t'approcher là et de te repentir. Et la repentance c'est pas une histoire de l'inconverti. C'est une histoire de toute une vie chrétienne. Et comme je vous disais moi j'aime ne pas me priver de la Sainte Seine. C'est personnel. Parce que la Bible ne dit pas si t'as péché tu prends pas la Sainte Seine. Elle dit examinez-vous vous-même. Et quand on s'examine et qu'on a péché qu'est-ce qu'on fait ? Bon moi je prends pas la Sainte Seine Seigneur. Et puis alléluia. Non ! Si j'ai péché si je m'examine que je sens qu'il y a quelque chose je demande pardon au Seigneur. Et quand tu demandes pardon au Seigneur enfant de Dieu qu'est-ce que Dieu fait ? Je peux l'entendre. Amen ! Donc il te pardonne. Donc est-ce que je peux prendre la Sainte Seine ou pas ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Et oui bien sûr ! Si j'ai demandé pardon de tout mon cœur avec le désir de ne pas recommencer et puis j'en sais rien je me suis disputé peut-être avant de venir à l'église avec ma femme c'est pas le cas elle est au fond peut-être qu'après ça va arriver mais là c'est pas le cas pour l'instant. Mais je me dispute avec ma femme et par exemple elle est pas là je sais pas dans mon cœur il n'y a qu'un seul désir c'est que le culte il est fini et j'allais lui demander pardon. Parce que le cœur la repentance c'est un cœur qui est changé quand je demande pardon il y a un désir profond dans mon cœur de faire le bien et de rectifier le mal que j'ai fait. Donc il n'y a aucune raison de se priver de la Sainte Seine l'amour qui nous a purifiés oui Jésus nous a purifiés à la croix mais par contre nous devons marcher dans cette vie de pureté cette vie de sanctification à chercher à refuser le péché dans nos vies le compromis tout ce qui peut déplaire à Dieu c'est ça la marche de la sanctification c'est marcher toujours avec la bannière de la croix marcher toujours sous l'étendard de Christ et chaque fois que je pèse je demande pardon parce que ne nous leurrons pas la Bible parle des œuvres de la chair en disant que ceux qui commettent de tels choses n'hériteront pas le royaume de Dieu et puis la parole de Dieu nous parle aussi que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur alors certains se sont amusés dans des prédications à dire que sanctification et sectarisme c'était le même mot je suis allé voir dans le grec c'est pas la même chose mais bon c'est pas grave qu'importe la sanctification c'est pas une histoire de oui il y a un pasteur sectaire qui prêche la sanctification la sanctification c'est biblique la sanctification c'est ce que Dieu veut de nous Dieu veut un temple pur Dieu veut des enfants qui se gardent dans la pureté alléluia est-ce que je peux entendre un grand amen alléluia Dieu veut qu'on soit pur et quand on marche dans cette sanctification on sait qu'on bronche mais on demande pardon au Seigneur et bien on va de l'avant avec Jésus et Jésus nous purifie pendant la marche on peut salir mais on peut aussi quelque part se nettoyer les pieds en demandant pardon pardon au Seigneur c'est un ordre du Seigneur aimé comme il aime afin d'être reconnu comme disciple verset 34 à 35 on les a pas lus mais je le lis pour vous verset 34 à 35 je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres il y a une répétition là encore à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres Jésus a des exigences envers ses disciples il a des commandements la vie chrétienne qui marche avec les enseignements de Jésus parce que comme je le disais dernièrement non mais on n'est plus sous la loi mais Jésus nous donne des commandements quand même vous savez il y a ceux qui moi je suis quelqu'un je suis expressif je suis pourtant pas sudiste j'ai passé quelques années dans le sud mais je suis pourtant pas sudiste mais je parle beaucoup avec mes mains et puis j'aime m'exprimer si je suis pas content je le dis si je suis stressé ça se sent je suis comme ça il y a des personnes comme ça qui parlent qui aiment parler qui sont expressifs je me souviens d'un jour d'un témoignage qu'un ami me racontait il avait au travail un collègue qui se disait chrétien évangélique mon ami il avait peur de dire qu'il était chrétien évangélique tellement ce collègue là il rendait un mauvais témoignage il parlait je suis chrétien je suis chrétien vous voulez venir dans l'église etc mais derrière la vie qu'il menait comment il était au travail comment il parlait à ses collègues mon ami il avait honte de dire qu'il était chrétien vous voyez un peu et moi je pense que Jésus nous laisse cet enseignement aimez-vous les uns les autres à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples 1 Jean chapitre 5 verset 3 car l'amour de Dieu ne consiste pas car l'amour de Dieu pardon consiste j'ai dit l'inverse à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles peut-être quelqu'un qui pourrait se dire mais si je deviens chrétien je ne pourrais plus faire ci je ne pourrais plus faire ça je ne pourrais plus faire ci j'aurais plus le droit d'aller là ne pose pas de questions parce que quand tu deviens chrétien l'esprit de Dieu il vient en toi et ta conscience elle est différente ta vie intérieure elle est transformée tes désirs ce n'est plus les mêmes moi quand je n'étais pas chrétien mes désirs tout le temps c'était de me retrouver avec mes potes au quartier puis de fumer de la drogue de fumer de bois de m'enivrer c'était ça mes désirs et c'était mon plaisir et puis j'aimais ça j'aimais me battre mais quand on devient chrétien nos désirs ils sont différents ce n'est plus les mêmes il n'y a pas de calcul à faire juste de t'approcher de Jésus de demander pardon pour que j'ai péché et de le laisser transformer ta vie le reste ça ne t'appartient pas ça appartient à Dieu c'est ton coeur qui te dira et je t'assure je vous assure il y a plusieurs chrétiens je pense qu'ils vont dire Amen à ça quand on est chrétien et qu'on sent dans notre coeur qu'on ne doit plus aller dans certains endroits ça ne nous fait pas souffrir Amen ça ne nous fait pas souffrir parce que on sait que si on va là-bas ça fait mal à Dieu ça déplait à Dieu et nous notre désir c'est de plaire à Dieu donc en fait c'est un mauvais calcul de dire si je suis chrétien je ne pourrais plus j'aurais plus le roi je ne pourrais plus ce n'est pas comme ça parce que ces commandements ne sont pas pénibles on aime servir Dieu on aime mettre notre vie entre les mains de Dieu c'est vrai nos désirs ne sont plus les mêmes nos envies ne sont plus les mêmes alors ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde si vous m'invitez à un bon repas chez vous je ne veux pas dire non eh oui ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde on continue à travailler on continue à vivre notre vie dans ce monde mais nos désirs ne sont plus les mêmes nos aspirations ne sont plus les mêmes on a ce désir de plaire à Dieu la barre elle est haute le Seigneur il dit comme je vous ai aimé quand j'ai lu ça j'ai dit Seigneur qu'est-ce que je veux dire il n'y a rien d'autre à rajouter la barre elle est trop haute c'est là qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu Seigneur viens m'aider à aimer comme tu aimes que ton esprit la Bible dit que l'Esprit de Dieu a répandu dans nos cœurs son amour Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour aimer davantage parce que pour aimer comme Dieu nous demande d'aimer comme je vous aimais aimez-vous les uns les autres pardonnez-moi mais je pense que vous pourrez dire pareil de moi si le Saint-Esprit ne m'aide pas je n'arriverai jamais à vous aimer comme Jésus vous a aimé comme Jésus m'a aimé on a besoin de l'Esprit de Dieu pour ça il y a une prière dans nos cœurs pour cette semaine Seigneur donne-moi d'aimer comme tu m'as aimé donne-moi d'aimer peut-être peut-être j'en sais rien pour quelqu'un qui vit dans un foyer inconverti mon mari ou ma femme alors qu'elle est toujours en train de me me prendre la tête quand je vais à l'église mon collègue ma collègue de travail qui est toujours en train de me lancer des pics qui est dur avec moi mon patron je ne sais pas Seigneur donne-moi de l'aimer Seigneur c'est pas facile mais avec l'aide de Dieu on y arrivera je crois que je ne vais pas tout voir ce matin c'est pareil vous reviendrez mardi pour la suite du message point numéro 2 tout est sous le contrôle de Jésus son omniscience omniscience ça veut dire qu'il sait tout Dieu sait tout Jésus sait tout travail avec sa souveraineté Jésus il est au contrôle de chaque événement rien ne lui échappe il est souverain et sa souveraineté elle est étroitement liée à son omniscience parce qu'il sait tout il contrôle tout il maîtrise tout rien ne lui échappe je suis sûr que vous avez été comme moi ceux qui sont vraiment pro-média et pas simplement pro-média mais pro-politique internationale n'auront pas été surpris par ce qui se passe en ce moment moi j'ai été surpris je ne suis pas un professionnel de la politique internationale et des j'ai été surpris d'un coup bam c'est la guerre qu'est-ce qui se passe et puis on voit les déclarations qui sont faites de ci et de là les autres qui s'accusent et puis on nous parle de guerre mondiale entre guillemets on est surpris on est d'accord parce que la Bible nous en parle mais si moi je suis surpris si vous vous avez été surpris il y en a un qui ne sera jamais surpris c'est le Seigneur Jésus et le Covid ne l'a pas surpris le Covid ne l'a pas surpris ce qui se passe dans le monde ne l'a pas surpris son omniscience travaille avec sa souveraineté il est souverain il contrôle tout vous savez au verset 3 c'est écrit Jésus Jésus qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu il savait qu'il y allait il le savait et au verset 11 car il connaissait celui qui le livrerait c'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tout et vous voyez que Jésus contrôle tout dans l'événement quand vous lisez la suite du texte on est au repas c'est la Sainte Seine et puis certains Jésus annonce qu'il va être trahi etc ils sont en train de discuter c'est qui qui va trahir toi Jean t'es sur la poitrine de Jésus savoir que c'était voilà vas-y demande lui demande lui puis Jean il demande et puis Jésus répond mais tout le monde n'entend pas ça c'est pour ça que c'est écrit que plusieurs pensaient qu'il disait à Judas comme il tenait la bourse d'aller acheter quelque chose c'est Jésus qui maîtrise les circonstances là c'est pas Judas c'est Jésus qui maîtrise tout il faut le savoir parce que Jésus au moment il trempe le morceau vous avez vu ce qu'il dit à Judas ce que tu as à faire fais le promptement et Judas il se lave il s'en va Jésus maîtrise tout Jésus n'est pas surpris par l'attitude de Judas il y a une chose encore qui doit nous bénir qui doit nous encourager dans les moments difficiles qu'on traverse c'est que même le diable ne fait pas ce qu'il veut même le diable ne fait pas ce qu'il veut le diable ne pourra jamais aller contre la souveraineté de Dieu au verset 27 c'est marqué et dès que le morceau fut trempé Satan entra dans Judas Jésus lui dit ce que tu fais fais le promptement dès ce moment là pas avant Satan n'est pas entré dans Judas avant Satan n'est pas entré dans Judas une heure après c'est ce moment là au moment précis Satan ne fait pas ce qu'il veut on ne peut pas aller au delà des limites que Dieu a fixées et Satan ne peut pas non plus il ne peut pas entrer en Judas avant ce moment précis car le temps de Dieu n'était pas encore n'était pas encore c'était pas le moment et Jésus qui est Dieu contrôle les temps et les circonstances comment ne pas penser à la vie de Job quand Satan vient accuser Job devant Dieu Dieu va poser des limites et va dire au verset 1 verset 12 pardon Job 1,12 ne porte pas la main sur lui quand Satan revient une deuxième fois dans Job 2,6 il pargne sa vie et Job ne va pas mourir au contraire à la fin de sa vie il aura été plus béni que tout ce qu'il avait eu jusqu'alors le diable ne fait pas ce qu'il veut fais confiance au Seigneur mon frère ma soeur dans les moments difficiles que tu traverses rappelle-toi que Dieu est souverain que Dieu prend soin de ta vie que Dieu ne t'abandonnera pas Jésus a dit je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde Jésus ne te laissera pas et ne te dis pas oui mais le diable oui mais le diable oui mais le diable oui mais le diable oui mais un tel Jésus est souverain personne ne pourra aller au-delà des limites qu'il a fixées et je vais passer vite ce point là mais c'est quand même important en troisième point j'ai noté attention aux paroles que nous disons sous l'émotion attention aux paroles dites sous l'émotion attention aux paroles dites sous l'émotion que nous ne pouvons pas tenir mais réfléchissons avant de parler je me prêche à moi-même rassurez-vous le prédicateur est avant tout un prédicateur de soi-même parce que chaque fois qu'il médite la Bible Dieu lui parle et Dieu le corrige le reprend le façonne verset 37 à 38 Seigneur lui dit Pierre pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant je donnerai ma vie pour toi Jésus répondit tu ne donneras tu donneras ta vie pour moi en vérité en vérité je te le dis le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois Pierre il était sous l'émotion là c'est son coeur qui parle et attention attention à ne pas accuser trop vite Pierre parce que Pierre dans sa fougue il n'avait pas compris tout ce que Jésus voulait de lui mais dans sa fougue il est prêt à mourir mais ce que Jésus lui fait comprendre c'est qu'il n'est pas prêt à mourir comme Jésus va mourir Pierre quel est l'homme allez petit quiz quel est l'homme quand les pharisiens les sanédrins avec la corde vont arriver etc avec les pour arrêter Jésus quel est l'homme qui va se mettre devant et qui va sortir son épée et pourtant il a je paraphrase un peu pour qu'on tente d'imaginer il a une armée devant lui il arrive avec sa petite épée là il est prêt Pierre il est prêt mais il n'est pas prêt comme Jésus lui demande faisons attention aux paroles que nous disons sous l'émotion et que nous ne sommes pas capables d'aller jusqu'au bout parce que si Jésus lui disait non écoute je ne veux pas que tu meurs comme ça mais je veux que tu viennes avec moi sur la croix on va te battre on va te cracher dessus on va te mettre une couronne d'épines on va t'enfoncer une lance dans le côté on va te clouer est-ce que tu es prêt à ça ? mais regardez une fois que Jésus a été arrêté Pierre commence un peu peut-être à saisir les choses je ne sais pas mais il va renier par trois fois le Seigneur Jésus c'est une leçon pour nos vies attention aux paroles que nous disons trop vite et que nous ne sommes pas capables de tenir attention aux paroles dites sous l'émotion sous la colère sous l'inquiétude un chrétien ne doit pas marcher que sous l'émotion un chrétien il a un coeur mais il a aussi une tête et on doit se servir de notre tête pour réfléchir et ne pas agir simplement sous l'émotion ou parler simplement sous la colère ou autre que le Seigneur nous aide à ça Amen et puis le dernier point c'est la croix deux points Dieu fait homme pardonnant les hommes verset 19 dès à présent je vous le dis avant que la chose arrive afin que lorsqu'elle arrivera vous croyez à ce que je suis la chose c'est qu'il va être trahi il va être amené sur la croix c'est ça la chose dont il parle Jésus il annonce ces deux choses je vais être trahi ça va être par un des disciples et puis ceci dit avec la trahison sa mort sa résurrection et ensuite vous croirez que je suis alors je me souviens plus si j'ai parlé du je suis ici du fameux je suis mais je vais m'arrêter quelques instants sur ce je suis en grec le je suis c'est ego, aimi ego, aimi qui n'est très rarement utilisé dans la littérature grecque soit on utilise le ego soit on utilise le aimi mais on n'utilise pas les deux si on devait essayer de tenter de le traduire en français ça pourrait donner le moi je suis ou je suis celui qui est ou moi je suis celui qui est enfin c'est pas simple c'est pas simple à traduire en grec certains disent même que c'est intraduisible et ce ego aimi Jésus l'utilise pour révéler sa divinité révéler qui bon bien sûr là le texte est écrit en grec est-ce qu'en hébreu il n'a pas dit il n'a pas utilisé le nom de Dieu je ne sais pas mais en tout cas en grec là la bible est inspirée de Dieu tout entière et le ego aimi quand on reprend la plus vieille traduction de l'ancien testament dans l'exode 3-14 quand Moïse a un dialogue avec Dieu et que Dieu lui dit tu leur diras je suis mon voie le tétragramme en hébreu y-h-w-h que certains ont dit que c'était Yahweh d'autres Jéhovah mais je suis contre cette interprétation de la prononciation bref c'est le tétragramme c'est des consonnes Y-H-W-H et il a été traduit dans la septante la traduction grecque qui est la plus vieille traduction de l'ancien testament on ne peut pas trouver plus ancienne c'est Y c'est Ego-Aimi Ego-Aimi O-Homme précisément pour le fameux je suis et là Jésus va l'utiliser à chaque fois il l'utilise dans des moments clés le je suis allez je vais vous donner les références alors malheureusement je n'ai pas noté la première référence mais vous la retrouverez en tapant texto avant qu'Abraham fût je suis j'ai noté 7 je suis on pourrait en trouver d'autres mais j'en ai noté 7 avant qu'Abraham fût je suis ensuite Jean XIV on le connait je suis le chemin la vérité et la vie vous voyez c'est dans des moments clés de son enseignement qu'il donne parce que même là il va être livré sur la croix donc c'est des moments vraiment à clés ensuite Jean 8.12 je suis la lumière du monde Jean 15.5 je suis le cèpe et vous êtes les sarments Jean 10.11 je suis le bon berger et quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il va dire ensuite après avoir dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis encore une fois là parle de la croix du Dieu du Dieu qui va venir qui est venu sous forme humaine et qui va mourir à la place des hommes je suis le pain de vie Jean 6.35 et puis j'en ai noté un autre alors je sais pardonnez-moi dans nos traductions françaises il n'est pas traduit par je suis mais le ego émis est bien utilisé n'ayez pas peur littéralement donc nous dans nos bibles c'est n'ayez pas peur c'est moi quand il marche sur les eaux là vous savez pendant la tempête que les apôtres sont apurés mais littéralement c'est n'ayez pas peur je suis Matthieu 14.27 Marc 6.50 et puis dans Jean 6.20 c'est le même ego émis qui est utilisé donc je disais dans Exode 3.14 mais c'est le même ego émis qui va être utilisé je crois dans Acte 9 si ma mémoire est bonne la conversion de Paul qui es-tu Seigneur ? tiens la même question posée par Moïse à Dieu mais s'il me demande qui est-ce qui t'envoie qu'est-ce que je vais répondre ? en gros il est en train de demander comme Paul qui es-tu Seigneur ? et Jésus va lui répondre si on le prend texto c'est je suis Jésus que tu persécutes dans nos traductions françaises c'est moi Jésus que tu persécutes mais si vous regardez dans la Bible du semeur c'est je suis moi Jésus que tu persécutes vous voyez déjà ça nous la semeur a essayé de garder cette subtilité du ego émis oui la croix c'est Dieu fait homme qui pardonne les hommes Jésus est venu pour te pardonner Jésus est venu pour me pardonner et c'est après la croix que les apôtres vont commencer à prêcher que Jésus et Dieu fait homme que Jésus est venu mourir sur une croix qu'il est ressuscité d'entre les morts il y a quelque chose qui se fait là ils ont compris les écritures et c'est ce que dit Jésus une fois que la chose sera arrivée vous comprendrez que je suis vous comprendrez que c'est moi Dieu vous comprendrez que Dieu vous a visité Emmanuel Dieu avec nous Dieu vient la parole a été faite tiens vous comprendrez que je suis votre Dieu et que je suis mort sur la croix à votre place que j'ai pris votre condamnation et que je suis ressuscité vivant d'éternité en éternité Alléluia Jésus est ce Dieu qui va mourir à notre place sur la croix la croix était la révélation suprême de l'amour de Dieu Jean 3,16 vous connaissez ce texte par coeur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'amour qui se donne l'amour qui sert Alléluia la croix c'est il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 Dieu était en Jésus Christ réconciliant les hommes avec lui-même la croix c'est un endroit de réconciliation et ce matin tu peux être réconcilié avec Dieu et même la parole de Dieu dit nous vous en supplions au nom de Jésus Christ soyez réconciliés avec Dieu si ce matin quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu si quelqu'un ce matin s'est éloigné de Dieu revient au pied du sauveur demander pardon parce que la croix est toujours efficace pour te pardonner ne pense jamais que tu en as trop fait que tu es trop coupable que tu es trop minable que tu es trop ceci Jésus il est mort pour toi il a payé pour toi Dieu t'a tellement aimé qu'il a pris ta place sur le droit du calvaire dans l'ancien testament Dieu avait institué tout un rituel toute une liturgie de sacrifices d'animaux pour que le péché soit temporairement couvert pour apporter et c'est ce qu'on appelle en théologie pardonnez-moi je vous fais un peu de théologie la propitiation qu'est-ce que c'est que la propitiation c'est ben justement on trouve ce principe là déjà dès l'ancien testament Dieu par les sacrifices d'animaux ça permettait de rendre Dieu propice de calmer la colère de Dieu ça permettait de calmer mais à la croix du calvaire la colère de Dieu à cause de nos péchés va être déversée à la croix du calvaire ça va pas la calmer Jésus va la prendre entièrement comme s'il disait mais père déverse ta colère sur moi pour que l'humanité ne soit pas condamnée déverse ta colère sur moi afin que quiconque regarde à la croix soit sauvé afin que quiconque vienne à moi ne soit plus sous la colère sous la malédiction du péché de Satan mais sous la puissance de l'amour de Dieu Jésus c'est l'amour c'est l'amour mais c'est l'amour qui se donne c'est l'amour qui pardonne mais pour ça on a besoin de lui demander pardon Jésus se révèle comme ce Dieu tout puissant qui est venu jusqu'à nous Amen quelle grâce quelle grâce d'être au contact de l'amour de Dieu Amen prions ensemble Seigneur frères et sœurs Sous-titrage